C'était une victoire, mais avec un résultat assez serré. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Oui, c'est vrai que c'était un combat assez serré, parce que j'ai voulu la boxer absolument, la battre en striking, alors que j'ai vu que c'était beaucoup plus facile en lutte, alors j'aurais pu me faciliter le combat en l'emmenant au sol de suite, mais voilà, c'est une victoire contre la numéro 1, donc c'est l'essentiel. Oui, c'est clair. Je veux vraiment montrer que je suis le meilleur striker de la division, je veux garder cette lutte en stand-up, mais après la troisième, quand j'ai essayé de la battre, c'était facile pour moi, donc ce n'est pas le résultat que j'espère, mais j'ai gagné. Beaucoup de gens ont eu la combattre dans la troisième ronde, 1-1. Est-ce que tu es confiante que tu avais fait assez quand la combattre est terminée? Il y avait la plupart des experts qui notaient un ronde partout à la fin du deuxième, est-ce que tu penses que tu étais serein à la fin du combat au niveau du résultat? Oui, à la fin du combat je savais que j'allais gagner, mais c'est vrai que je savais que le premier était serré, mais voilà, dans le premier j'ai un peu observé et après je savais ce qu'il fallait faire pour gagner le 2 et le 3. Oui, je dois regarder la combattre, mais le premier est fort, mais je ne pense pas que il vienne, mais après le premier, je sais que je peux gagner cette combattre facilement. Vous dites que vous voulez prouver que vous êtes le meilleur striker dans la division. Beaucoup de Katelyn's précédents ont eu des difficultés avec sa length et sa pression. Donc quand vous étiez là, comment est-ce qu'elle compare à ce que vous avez vu sur les tapes? Il y a beaucoup de critiques qui disaient que tu avais du mal quand on te mettait la pression, tu as montré ton stand-up, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation à être? Elle a fait un combat intelligent, comme d'habitude, elle désengage beaucoup, donc c'était compliqué de la toucher et faire ce que je voulais faire, donc finir le combat. Après elle a fait son jeu comme d'habitude, mais je m'y attendais. Comme je l'espère, elle a une bonne lutte avec toi, elle bouge et déengage beaucoup. Elle est très difficile à tirer, mais c'est ce que j'espère d'elle quand je pense à la lutte. Et enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est toi ou Alexa, la prochaine, qui va faire le title shot. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Moi, ce que j'aimerais, c'est affronter Alexa Grasso, parce que j'ai envie de prendre encore un peu d'expérience et de faire encore un combat contre Valentina pour Assange. Oui, l'Alexa parle de la victoire de la lutte de Katelyn contre moi, donc j'aimerais combattre l'Alexa et après parler de Valentina. Manon, super combat, bravo déjà. Là, tu viens de gagner et il me semble que le game plan, c'était même pas exactement celui-là, que tu voulais mettre la pression. Là, tu viens de battre la numéro un mondiale malgré tout. Mais qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour engager encore plus et pour lui mettre la pression et mettre du volume comme tu aurais voulu? En fait, c'était compliqué parce que c'est vrai que son style est vraiment compliqué, elle désengage beaucoup. Je m'y attendais, mais en vrai, c'était plus dur que ce que je pensais. Après, là où j'ai fait une erreur, c'est que je me suis obstinée dans ce game plan alors que j'aurais dû la lutter dès le deuxième parce que c'était beaucoup plus facile pour moi et j'aurais peut-être même pu la finir au sol. Du coup, je pense que j'ai manqué un peu d'expérience et j'ai voulu m'entêter dans mon truc. Et du coup, avec le combat que tu voudrais supplémentaire avant Shevchenko, donc possiblement contre Grasso, est-ce que tu essaierais de l'approcher différemment pour justement mettre en place tout ce que tu veux mettre en place cette fois-ci? Ouais, c'est ça. Là, je ne vais pas rester sur un game plan. Justement, avec ça, Grasso, c'est un bon test pour voir ma lutte, mon sol et tout. Donc voilà, j'ai envie de faire encore un combat pour mettre en place tout ça. Et dernière question, ça fait quoi de battre la numéro un mondiale? C'est bien quand même, c'est vrai que je suis déçue parce que je ne l'ai pas fini, mais c'est vrai que dans ma tête, je me dis que j'ai quand même battu la numéro un mondial, donc c'est pas mal. Merci Manon. Merci. Tu as dit précédemment dans l'ancienne conférence de presse que tes fighteurs préférés c'était TJ et Kamzat. Kamzat était en tribune ce soir, ça fait quoi d'avoir combattu devant lui? C'est cool, c'est cool. Après, j'aurais aimé faire mieux devant lui, mais voilà, j'ai gagné, donc c'est l'essentiel. C'est cool, et tu as dit que c'était l'endroit où tu voulais combattre. Est-ce que tu es contente d'avoir combattu ce soir? Oui, je suis super contente d'avoir combattu ici, et il y avait ma mère en plus en tribune, donc c'était une très bonne soirée quand même. Oui, j'étais très heureuse, c'était la nuit, ma mère était dans le public, donc je suis heureux et heureux. Merci. Merci.